Merci pour cette invitation et puis merci à Elisabeth pour ce qu'elle a apporté. C'est toujours la difficulté quand on est un deux protestants, un luthéro-réformé, un évangélique, d'essayer de montrer à des amis catholiques la diversité de la nuance. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit et je suis d'accord avec à peu près tout. Donc maintenant, il va falloir essayer de se retrouver un peu. Et c'est vrai qu'on sait bien que l'écriture, au moins en théorie, c'est toute la question, tient une place centrale dans nos églises, nos églises catholiques et protestantes au pluriel et nos églises chrétiennes plus largement. Alors, je crois qu'il faut avoir conscience que, mais vous en avez sûrement conscience, la situation protestante est une situation particulière, précisément à cause du sola scriptura. Et donc, l'écriture tient une place exceptionnelle, on pourrait dire, dans le paysage chrétien en général, si on prend l'orthodoxie, le catholicisme et le protestantisme, précisément à cause du caractère central, premier, unique de l'écriture. Je vous lis juste, donc elle est, comme ça a été rappelé, l'unique source et l'unique critère, surtout norme de la théologie et de la vie de l'église. Je vous lis, parce que je suis pasteur des églises baptistes, mais ça pourrait marcher dans les confessions de foi d'à peu près toutes les églises de la réforme, un petit passage dans la confession de foi des églises de la fédération baptiste. L'écriture, donc, elle contient tout ce qui est nécessaire pour nous conduire à celui qui est notre salut, Jésus-Christ, et pour que nous mettions notre vie au service de Dieu. Elle est la suprême référence pour éprouver toute croyance, toute tradition, toute pratique religieuse. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouverait à peu près partout. Cette approche de l'écriture, c'est sans aucun doute une des forces du protestantisme. Vous verrez, je ne m'arrête pas à la force seulement. Mais en tout cas, au départ, une des forces du protestantisme, je crois que c'est ce qui lui permet une certaine souplesse c'est ce qui lui permet aussi, et ce qui lui a permis dans l'histoire, de s'adapter à des situations culturelles, historiques, très différentes. Mais, si ce sola scriptura, si cet accent mis sur l'écriture seule est une force, je crois que c'est aussi la faiblesse, c'est aussi la fragilité du protestantisme. Parce que, nécessairement, quand vous affirmez cela, vous vous offrez, en quelque sorte, au risque herméneutique. Qu'est-ce que ça veut dire le sola scriptura ? Ça veut dire qu'aucun magistère, aucune instance, quelle qu'elle soit, ne peut dire quelle est la bonne lecture ou quelle est la mauvaise. Quand je dis ne peut dire, je veux dire en dernière instance, parce que beaucoup d'instances vont nous dire, vont essayer de nous dire quelle est la bonne et quelle est la mauvaise. Ça peut être des instances académiques, ça peut être les confessions de foi, ça peut être les synones, ça peut être tout un ensemble de mini-magistères qui existent très largement dans le protestantisme. Mais, au fond, aucun magistère n'a une autorité dernière. Et, c'est pour ça que lorsqu'on n'est pas d'accord sur une lecture de l'écriture, en dernier recours, on crée une autre église. Et si on regarde l'histoire du protestantisme, c'est quand même comme ça, en gros, que ça s'est passé. Et c'est difficile, quand vous avez comme fondement historique l'Utère, d'exiger ensuite des différents théologiens, des différents membres des églises qui soient fidèles à la lecture et qui se plient, en quelque sorte, qui soient obéissants à la lecture que va leur imposer ou que voudraient leur imposer certains. Et c'est ce qui explique que, dès le début de la réforme, le protestant... Il ne faut pas imaginer la réforme comme souvent on peut l'imaginer. Vous savez, la réforme, ça donne une église et puis, avec le temps, elle va se subdiviser. Non. Dès le début de la réforme, dans les premières années de la réforme, vous vous trouvez avec trois courants, trois traditions qui, dès le départ, ne vont pas se mettre d'accord. Elles sont toutes d'accord sur l'autorité de l'écriture. Elles sont toutes même d'accord, ce qui est presque drôle, je trouve, sur la clarté de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture est assez claire pour que toute personne de bonne volonté puisse s'y retrouver et découvrir l'essentiel du message dans cette lecture. Mais elles ne sont quand même pas d'accord sur ce que dit l'écriture. Et ça va donner, dès le départ, une tradition luthérienne, une tradition réformée, une tradition anabaptiste, tout ça entre 1517 et 1525. Donc, vous voyez, on est vraiment au tout début. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, même si aujourd'hui, ça a tendance à s'arranger. Mais pendant une longue période, il va y avoir comme ça, cette subdivision progressive du protestantisme. On pourrait dire que les protestants sont tous très fermement unis autour de la Bible. Fermés. Et c'est quand ils commencent à l'ouvrir, c'est quand ils commencent à l'ouvrir que les problèmes aussi risquent d'arriver. Alors, quelques remarques pour essayer d'élargir un peu et en montrant un peu plus la diversité, ce qu'a dit Elisabeth, mais en partant d'une certaine manière de ce qu'elle a dit. Cette approche, essayer de préciser l'approche évangélique dans la diversité des traditions protestantes. Au fond, dans l'ensemble du protestantisme, on pourrait dire que l'interprétation de la Bible peut aller d'un extrême à l'autre. Et historiquement, et réellement aujourd'hui, va, est allé et va d'un extrême à l'autre. Pratiquement. Donc je vous donne les deux extrêmes. Ne croyez pas qu'il n'y a que ces deux-là. Ce ne sont pas deux positions, c'est les deux extrêmes d'un éventail. D'une approche quasi fondamentaliste à une approche extrêmement et parfaitement libérale. On pourrait dire, d'un côté, d'une lecture de l'écriture qui n'autorise presque aucune recherche sur l'origine, sur la situation du texte, et à l'extrême inverse, une approche qui n'accepte dans ce texte que ce qui semble conforme aux critères d'une rationalité moderne. Donc encore une fois, c'est les extrêmes. Donc d'une certaine manière, une approche qui va imposer une lecture littérale du récit de la création en six jours jusqu'à une autre qui va évidemment remettre en cause la naissance virginale de Jésus, sa résurrection et bien sûr toute conception trinitaire de Dieu. Et vous imaginez bien qu'entre ces deux extrêmes, il y a place pour toute la palette des diversités. Et on peut dire, on peut en France, il me semble, distinguer, alors très, très grossièrement, entre une tradition plutôt luthéro-réformée et une tradition plutôt des églises évangéliques ou, comme dit Isabelle, des églises confessantes, en sachant qu'il faut faire très attention parce que dans la position luthéro-réformée, il y a une palette très impressionnante. Il y a presque toute la palette, on pourrait dire. Et dans les traditions évangéliques, il y a aussi toute une palette extrêmement diverse. Ce qui est différent, il me semble, c'est les points d'équilibre des deux éventails. J'ai l'impression que, on pourrait dire, et puis là, je le dis d'autant plus facilement qu'Elisabeth aura dix minutes pour me critiquer après, mais que dans la tradition luthéro-réformée, on pourrait dire qu'il y a en gros la totalité de la diversité, sachant que la partie la plus conservatrice est probablement la moins valorisée, d'une certaine manière, que dans la tradition évangélique, il y a un spectre extrêmement vaste, mais avec un point d'équilibre le plus précis. L'éventail part, on pourrait dire, d'une position fondamentaliste, mais n'ira sans doute pas jusqu'au libéralisme. J'ai l'impression que toute lecture de sensibilité évangélique va confesser assez fortement l'inspiration, l'autorité est la fiabilité essentielle de l'écriture comme parole de Dieu. Même si les livres, même si on accepte que les livres doivent être interprétés en fonction du genre littéraire, bien sûr, même si la notion de vérité qui est celle du rédacteur et de l'époque où les livres bibliques ont été rédigés n'est pas la nôtre, n'est pas exactement la nôtre, au fond, il y a quand même cette conviction profonde que nous pouvons faire confiance aux témoignages que nous présentent ces textes. Et je pense que cette différence d'approche, elle va avoir des différences dans la pastorale, mais au fond, moins dans la pastorale que dans la théologie. Parce que dans la pastorale, l'approche des textes, on va quand même essayer de faire, en gros, je pense, des choses extrêmement semblables. Mais c'est vrai que dans la théologie, ça va entraîner une différence, parce qu'on pourrait dire que les protestants évangéliques vont se retrouver, à partir de l'écriture, comme des protestants, entre guillemets, orthodoxes. Et je dirais d'une certaine manière comme des chrétiens orthodoxes, au sens où ils adhèrent sans arrière-pensée, je dirais, à Nice et Constantinople et à la foi classique des églises chrétiennes. Alors que j'ai l'impression que d'autres traditions vont valoriser de manière plus forte un pluralisme assez radical dans lequel, bien sûr, la position évangélique aura sa place, ou l'orthodoxe aura sa place, mais dans laquelle des positions beaucoup plus libérales auront aussi leur place. Car cette approche de l'écriture qui va fonder les clivages essentiels entre les théologies, et au fond, j'ai l'impression, comme ça se fait aussi dans le catholicisme, mais avec une grande différence, me semble-t-il, entre le protestantisme et le catholicisme. J'ai l'impression que la diversité des lectures, on la trouve, quand on parle avec nos amis catholiques, de la même manière, en gros. La différence, c'est que dans le protestantisme, nous travaillons sans filet. Et que ça entraîne des conséquences, me semble-t-il, beaucoup plus radicales. Je vous donne juste un témoignage d'expérience. Il y a de nombreuses années, ça remonte à l'époque où j'étais jeune, et jeune pasteur, et j'étais engagé dans l'aumônerie d'une grande école. Et c'était l'aumônerie d'une grande école où le nombre de protestants était quand même très réduit. Et je suis allé voir le catholique, l'aumônier catholique, et puis on a discuté un moment, et on a abouti à l'idée que si on voulait faire une aumônerie, c'était bien de la faire ensemble. Donc pendant trois ans, on a fait une aumônerie chrétienne, commune, animée par un jésuite, et par moi. Je ne citerai pas le jésuite en question. Mais qui était quelqu'un de tout à fait, comme tous les jésuites, brillant et extrêmement sympathique. Mais alors la chose amusante, c'est que cet ami me disait, parce qu'on a beaucoup discuté, il me disait, moi je suis bultmanien. Bultmanien, vous savez, Bultman, grand théologien protestant, pas spécifiquement évangélique, on pourrait dire, dans sa lecture de l'écriture. Et ce qui m'a un peu stupéfait, mais ce qui m'a fait comprendre un peu mieux, je pense, l'approche catholique, c'est que le fait qu'il soit et se dise bultmanien, et il l'était vraiment, je crois, n'avait absolument aucune conséquence sur sa théologie. C'est-à-dire qu'un protestant qui dirait, je suis bultmanien, je pense que la naissance virginale de Jésus, il l'interpréterait de manière absolument passionnante au niveau de la prédication, mais évidemment, c'est du mythe, dans une perspective bultmanienne. Pour lui, ça n'avait pas de conséquence, parce que d'une certaine manière, l'orthodoxie de sa théologie ne dépendait pas complètement, en tout cas, de sa foi chrétienne, de son fondement biblique. Lui faisait bien un lien entre les deux, mais c'est l'Église qui lui apportait au fond l'essentiel de sa foi. Et il pouvait se permettre d'avoir une lecture qui, dans le protestantisme, aurait été perçue comme une lecture très libérale, sans que ça ait de conséquences sur sa théologie. Parce qu'il y a le magistère, parce qu'il y a la tradition, parce que, parce que, parce que. Pour un protestant, ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression que pour un protestant, à partir du moment où vous avez de l'écriture une lecture très libérale, c'est la théologie, votre théologie, ou celle de votre communauté, qui va évidemment changer. Les débats sur l'inspiration, sur l'autorité, surtout sur la véracité de l'écriture, dominent au fond les grands clivages, les grandes différences dans les sensibilités protestantes. protestantes. Et depuis le XIXe, ça va largement cliver, soit au sein des églises protestantes, soit entre les églises protestantes. Et les conséquences ne sont pas des conséquences simplement, je dirais, sur l'intérêt que l'on porte ou non à la question historico-critique. Les conséquences sont beaucoup plus fondamentales. Ça porte sur la christologie, ça porte sur la théologie trinitaire, ça porte sur l'historicité, d'une certaine manière, de l'essentiel de l'évangile. Et alors, j'ai l'impression que... Et alors, au XIXe siècle, j'ai l'impression, ces clivages n'ont porté que sur des questions théologiques. Vous allez me dire que le « que » est déjà massif. Mais que sur des questions théologiques, alors que... Mais, j'ai l'impression que les évangéliques ou la sensibilité évangélique qu'on trouvait dans toutes les églises ou la sensibilité libérale qu'on trouvait dans beaucoup d'églises mettaient en cause la théologie et le regard qu'on portait sur la théologie mais très peu sur l'éthique. Et au XIXe siècle, j'ai l'impression qu'il y avait un consensus éthique assez large. Alors que j'ai l'impression qu'on voit bien dans le christianisme mondial, que ce soit l'anglicanisme, que ce soit les différentes confessions protestantes, aujourd'hui, les clivages théologiques continuent d'exister, mais j'ai envie de dire d'une certaine manière qu'on s'y est fait, on s'y est habitué. Et ce sont les clivages éthiques qui représentent les points d'affrontement, on pourrait dire, d'une certaine manière, les plus douloureux. Donc vous imaginez que c'est important et alors j'ai l'impression que, pour faire vite, évangélique et l'utéro-réformé ont affaire à deux problèmes symétriques. J'ai envie de dire le problème des évangéliques serait, me semble-t-il, le risque fondamentaliste. C'est ça la tentation. La tentation, c'est de prendre l'écriture comme un texte qui vous tombe du ciel, etc. Et qu'il faut lire d'une manière littérale. J'ai envie de dire le problème ou le risque du terror-réformé, c'est le risque du libéralisme le plus total ou finalement, c'est le contenu même de la foi qui, en quelque sorte, devient nébuleux et un peu diffus. Voilà, on pourra dire deux mots sur la Fédération protestante de France et sur des situations actuelles plus tard, mais j'ai l'impression que des crises qui ont pu exister récemment me paraissent pouvoir avoir aussi d'excellentes conséquences heureuses si ça aboutit à des réflexions un peu plus fortes. Un des risques aussi dans le monde évangélique, j'ai envie de dire dans le monde évangélique, on a deux risques. Il y a celui du fondamentalisme et puis celui d'une pure subjectivité et qui va toucher aussi souvent des milieux de sensibilité fortement charismatique où finalement, l'écriture devient presque décorative et où on risque, alors c'est pas du tout, je n'assimile pas les courants charismatiques et cette position, mais je veux dire, c'est dans ces courants charismatiques souvent qu'on va trouver ce genre de risque où l'écriture devient, oui, on va s'en servir mais finalement sans forcément écouter directement et sérieusement ce qu'elle veut nous dire. Il faut rajouter aussi ce paradoxe étrange dans le protestantisme. Jamais les membres des églises ont eu autant d'instruments à la disposition pour connaître l'écriture. des bibles, des bibles d'études, des bibles, voilà, de toute manière, des commentaires, des instruments, etc. Et je pense qu'il y a une sorte de moindre connaissance de l'écriture que ce ne fut le cas par le passé. Dans le passé, j'ai l'impression que tout protestant avait une pratique de l'écriture forte, sérieuse, alors éclairée ou moins éclairée, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas connaissait sa Bible. Et c'est amusant de voir encore comment dans la région lyonnaise, j'ai découvert que dans la région lyonnaise, il y a beaucoup plus de certaines traditions protestantes que dans d'autres. Et je pense à nos amis d'arbistes qui représentent un peu une sensibilité ferme, dirons-nous, pour ne pas dire plus. mais je suis impressionné, ces gens-là en général connaissent la Bible à peu près par cœur et ont une connaissance publique très forte qui était au fond le lot commun du protestantisme réformé, évangélique, etc. dans le passé, je suis moins sûr qu'aujourd'hui ça soit encore vrai. Alors, je voudrais aborder un autre point, c'est la place de l'écriture dans la vie des chrétiens et des églises. Il me semble que ce qui est très important c'est qu'il faut imaginer que pour les chrétiens protestants, je pense que c'est encore plus vrai des évangéliques mais je pense qu'il n'y a qu'une différence de degré pas de nature. La Bible n'est pas seulement la norme de leur théologie mais elle est le terrain on pourrait dire, le terreau, le terrain commun de leur foi et de leur vie communautaire. c'est le grand récit qui rassemble au fond tous les protestants même s'ils vont le lire de manière différente mais ce récit il est fondamental et il est fondamental parce que très souvent les protestants ont un sens de l'histoire très relatif et de l'histoire de l'église. Pour beaucoup de protestants évangéliques j'ai envie de dire on passe des actes des apôtres à aujourd'hui assez rapidement. en mettant les choses au mieux on passe des actes des apôtres au XVIe siècle un XVIe siècle un tantinet fantasmé d'ailleurs souvent et du XVIe siècle à aujourd'hui. Même l'histoire protestante est très souvent très peu connue par la plupart des protestants eux-mêmes et les évangéliques alors sont largement là-dedans. Ce qui fait que je dirais là où pour un catholique le terreau de sa foi c'est aussi toute la tradition tout le discours toute la liturgie tout un ensemble de choses liées à l'histoire portées par l'église et l'écriture est là-dedans. Pour les protestants c'est le récit biblique qui est quand même le terreau fondamental. Alors c'est bien pour ça que chaque chrétien protestant est invité à lire à méditer l'écriture et la pratique je dirais classique dans les églises évangéliques j'ai envie de dire quand même même si elle est en baisse quand même la pratique classique c'est quand même de lire de méditer l'écriture chaque jour et il existe d'innombrables listes de lecture alors vous avez des listes de lecture en 6 ans vous avez des listes de lecture en 9 ans vous avez 36 manières de faire mais on pourrait dire que pour la piété protestante la norme c'est la méditation de l'écriture quotidienne et la prière quotidienne avec même des petits cantiques que lit ta bible et prie chaque jour c'est quelque chose qui est intégré depuis très longtemps et j'ai quand même envie de dire que il y a de beaux restes même si c'est moins c'est moins vrai que je l'aurais souhaité et moins vrai que ça l'a été dans le passé j'ai envie de dire qu'il y a quand même cette particularité que même si un certain nombre de gens ont peur d'entrer dans l'écriture plus aujourd'hui que dans le passé et ont peur quelquefois parce que je pense qu'il y a tout un travail biblique extrêmement brillant qui a pu donner l'impression à des protestants que finalement c'est très difficile de lire la bible si on n'est pas un théologien si on n'est pas quelqu'un d'extrêmement cultivé et donc il y a une certaine peur d'aborder le texte biblique alors que j'ai l'impression que dans d'autres milieux ça a moins joué et je pense que beaucoup de gens simples beaucoup de gens qui n'ont pas une culture énorme ont quand même une pratique de la lecture biblique rigoureuse et cette lecture biblique au fond elle est à prendre dans plusieurs sens lire la bible c'est se mettre à l'écoute de Dieu et j'ai envie de dire dans deux sens d'une part et si on reprend l'image de Lectio Divina qu'Elisabeth présentait c'est au fond dans le sens de la Lectio et dans le sens de la Meditatio dans le sens de la Lectio au sens lire la bible pour essayer de savoir ce que la bible dit et là je suis impressionné quand même par le nombre de bibles d'études qui sont publiées et qui circulent quand même dans nos églises ça va de la traduction écuménique de la bible la NBS et beaucoup d'autres la bible du semeur etc. avec des sensibilités théologiques qui peuvent être différentes mais des bibles où il y a vraiment avec les notes la capacité pour quelqu'un qui n'a pas une connaissance théologique particulière de vraiment creuser l'écriture alors ça c'est le premier point et je pense que c'est ce point là souvent qui mériterait d'être développé mais le deuxième point qui existe me semble-t-il aussi et on pourrait rattacher ça à la Meditatio plus qu'autre chose c'est non plus ce que la bible dit mais ce que la bible me dit de quelle manière la parole de Dieu s'adresse à moi et je suis très impressionné de voir dans les milieux évangéliques mais j'ai l'impression dans le protestantisme en général à quel point la Lectio Divina qui est une redécouverte qui est une découverte même du protestantisme je dirais de la fin du 20ème siècle et puis du début du 21ème à quel point la Lectio Divina est magnifiquement et facilement accueillie dans des milieux extrêmement divers cette pratique où finalement on va essayer de à la fois savoir ce que la bible dit ce que la bible me dit et puis répondre à la bible à Dieu par cette prière et puis ensuite alors éventuellement ça c'est la partie qui est peut-être la plus difficile dans les églises évangéliques mais continuer je dirais par la dimension contemplative de la même manière autant j'ai l'impression dans le protestantisme la Lectio Divina se développe autant la méditation ignatienne est quelque chose qui rentre aussi avec beaucoup de facilité dans la perspective c'est à dire non seulement la méditation de l'écriture mais rentrer dans le texte par l'imagination et en se situant soi-même à l'intérieur du texte et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens ces dimensions Lectio Divina méditation ignatienne apparaissent comme assez libératrices parce que j'ai l'impression que très souvent dans le protestantisme évangélique en tout cas nous avons vécu sur une sorte d'illusion lis ta Bible et prie et débrouille-toi et alors c'est très bien quand on a des fortes personnalités alors on a des personnes qui depuis toujours ont vécu ça magnifiquement mais on fonctionne un peu comme si ça allait de soi comme lire la Bible était toujours simple et comme si la prière coulait de source il y a des moments où c'est vrai alléluia sauf qu'il y a des moments où c'est moins vrai et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens je me rappelle avoir animé une Lectio Divina il n'y a pas très longtemps avec une dame qui était une enfin une dame tout un groupe mais dans ce groupe il y avait une dame qui était une missionnaire des assemblées de Dieu donc pentecôtiste avec une personnalité assez affirmée elle était missionnaire en Afrique puis elle était de retour et ce qu'elle m'avait dit m'avait beaucoup frappé elle m'avait dit la Bible je n'arrive plus à la lire tellement je la connais par coeur et voilà et la Lectio Divina au fond ça a été pour elle une redécouverte et je pense que c'est vrai pour pas mal de gens dernier point peut-être dans ce domaine là et puis je voudrais aborder quelque chose qui est quand même je crois un bon côté vous savez dans la spiritualité souvent on va critiquer assez fortement cette manie que nous avons tous d'avoir des smartphones dans la poche et pas que dans la poche dans les oreilles dans le regard etc dans le milieu évangélique pendant le culte au moment de la prédication aujourd'hui autrefois tout le monde sortait pieusement sa Bible maintenant une grande partie des gens sortent leur smartphone et ils ont leur Bible sur les smartphones et très honnêtement je crois que ça a de très bons côtés parce que ce que je remarque c'est que des tas de gens se baladent en permanence avec 4, 5, 6 versions de la Bible dans la poche et là je pense c'est peut-être je me trompe peut-être une légère différence entre protestants et catholiques que j'ai cru remarquer j'ai cru remarquer que dans les catholiques dans la plupart de ce que les catholiques produisent il y a deux choses c'est soit on peut trouver sur un smartphone bien sûr la Bible de Jérusalem ou la Bible ou la Taube etc ou la Bible des Peuples etc mais c'est toujours on télécharge une Bible comme un e-book c'est un livre et qui coûte cher les seules applications vraiment gratuites me semblent les applications de lecture quotidienne vous avez les textes du jour etc c'est significatif ce qui est gratuit c'est je dirais la Bible donnée par l'église avec un petit commentaire d'ailleurs la plupart du temps intéressant ça dépend dans la tradition protestante j'ai l'impression c'est pas la tradition dans la pratique protestante il y a ça aussi mais et la fédération protestante donne quelque chose de très bien fait mais il y a aussi autre chose c'est à dire que c'est la Bible qui est donnée en application gratuite et ça fait une grosse différence d'abord parce qu'elle est gratuite c'est quand même pas négligeable mais aussi parce que la Bible est une application elle n'est pas un e-book et ça change beaucoup les choses parce que vous avez les commentaires qui sont donnés avec et vous avez aussi tous les parallèles qui sont donnés avec c'est à dire que lorsque vous avez un parallèle entre deux textes vous appuyez sur le sur le petit bouton et vous allez directement et je me dis là il y a quand même une différence je suis impressionné de voir que des gens se servent de leur de leur smartphone pour lire la Bible et s'en servent vraiment dans le métro dans le train dans les transports les allées et non seulement pour lire la Bible mais alors il y a les listes de lecture il y a tout ça je me dis là on est habitué moi je suis assez habitué à critiquer tout en étant moi-même un pratiquant du smartphone mais c'est assez commun de critiquer là j'ai envie de dire sous cette forme tablette etc il y a énormément de gens qui ont dans leur poche au fond plusieurs grosses bibles d'études avec tous les commentaires la NBS vous pouvez avoir gratuitement je vous conseille avec tous les commentaires alors dernier point la Bible non plus dans la vie du chrétien mais dans la vie de la communauté chrétienne c'est encore plus vrai j'ai l'impression pour le meilleur et pour le pire toujours dans les églises évangéliques que dans les églises luthéro-réformées parce que les églises évangéliques sont des églises je ne sais pas si vous avez déjà été dans des cultes évangéliques qui sont eux-mêmes très variés allant là aussi quelquefois d'un extrême à l'autre mais ce sont des cultes qui souvent n'ont pas de liturgie il n'y a pas une liturgie pré-établie vous savez bien que quand il n'y a pas de liturgie pré-établie ça veut dire qu'il y a des liturgies elles sont souvent moins riches et plus répétitives que quand elles sont bien élaborées mais en tout cas voilà mais ce qui veut dire que d'une certaine manière c'est la Bible à certains égards qui sert de liturgie encore une fois la Bible c'est le monde c'est le terrain commun de la communauté chrétienne et donc dans le culte elle va pouvoir être utilisée et je dirais dans les meilleurs cas c'est la Bible qui va servir de liturgie c'est la lecture d'un certain nombre de textes bibliques dont certains qui vont revenir assez régulièrement qui va structurer non seulement la foi du fidèle mais je dirais d'une certaine manière la perspective générale de la communauté les chants très souvent pas toujours mais très souvent sont aussi la reprise d'un certain nombre de textes bibliques et la prédication a évidemment une place essentielle et quand je dis essentielle c'est que ça c'est une différence entre protestants et catholiques assez classique dans le monde évangélique une prédication peut très facilement durer 30 à 40 minutes donc le pasteur ou le prédicateur ou la prédicatrice la prédication est en général donnée assez largement à des gens de l'église peut être un développement alors quelquefois tout à fait passionnant et admirable quelquefois un peu moins mais en tout cas il y a une dimension de connaissance biblique je dirais assez largement transmissible par la prédication et puis l'autre aspect c'est que ça c'est le culte mais dans chaque église il y a en dehors du culte des groupes de quartiers ou des groupes d'études bibliques alors ne croyez pas ça serait trop beau que toutes les personnes qui vont à l'église se retrouvent en semaine dans des groupes de quartiers ce n'est pas vrai mais je dirais ça fait partie quand même de la vie naturelle normale de l'église et ces groupes qui sont nés dans le protestantisme je dirais avec le mouvement piétiste donc au 17ème siècle et après dans tous les réveils ces groupes sont des lieux de partage biblique donc en général on va partir d'un texte biblique et il y a un libre partage des personnes autour de l'écriture et ça peut être aussi bien quelque chose je dirais qui se rattache à la tradition des réveils que quelque chose qui peut faire penser vous savez à ces débats des juifs autour du texte avec toutes les batailles d'interprétation etc. c'est quelque chose qui arrive aussi assez fréquemment des regards complémentaires et quelquefois des regards assez contradictoires et je dirais la même chose aussi pour les groupes de jeunes et hors de l'église pour les groupes d'étudiants vous savez qu'un des mouvements étudiants évangéliques très vivants et très dynamiques ce sont les groupes bibliques universitaires le titre est lui-même déjà en soi significatif avec des méthodes de lecture pour permettre justement à chacun de partager l'étude biblique dernier point c'est aussi dans la dimension d'accompagnement pastoral ou d'accompagnement spirituel des personnes j'ai envie de dire que là encore dans le protestantisme la bible est très souvent l'outil essentiel l'outil essentiel parce qu'il est encore une fois le terrain commun parce qu'il est le réservoir un peu elle est un peu le réservoir inépuisable de situations d'images de paroles qui sont connues et qui peuvent toujours donner à réfléchir et très souvent dans l'accompagnement c'est la bible qui va servir aussi quand même très largement de cadre ça peut être une manière de proposer un support à la méditation à l'écoute de Dieu proche au fond de la tradition ignatienne où finalement on va utiliser entre guillemets le mot utiliser est très mal choisi mais c'est à partir de textes bibliques qu'on va se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire pour terminer je vous disais tout à l'heure que les protestants avaient parfois du mal à se retrouver autour de la bible ouverte et que cette interprétation elle est souvent assez souvent le conflit des interprétations justement c'est souvent des conflits entre lecture ce que je remarque et on va mettre ça en pratique d'ailleurs à Lyon très bientôt dans le cadre de la fédération protestante c'est la possibilité justement grâce à l'électio divina aussi de se mettre ensemble autour de l'écriture précisément parce que là il ne va pas s'agir d'interpréter le texte et de dire voilà quelle est ma lecture et les conclusions que j'en tire mais parce qu'il va s'agir de partager et de s'écouter et de partager sur ce que le texte m'apporte à moi et cette dimension là au fond elle permet justement une écoute commune il n'y a là qu'une approche de l'écriture parmi beaucoup d'autres mais je pense que ça peut être une approche tout à fait rassemblante alors c'est déjà vrai au sein de la fédération protestante de France entre sensibilités différentes c'est évidemment vrai en tant que chrétien et je pense que cette redécouverte chrétien au sens large donc protestant catholique orthodoxe etc cette redécouverte de la lectio divina comme redécouverte du fond commun qui est le nôtre de cette foi qui est commune dans l'écoute de la parole je pense que c'est quelque chose que nous devons et pouvons mettre en oeuvre de manière beaucoup plus développée merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements